Cette découverte, ça a été la découverte, enfin ça m'a confirmé dans le fait que la poésie c'était un dialogue, que le poème n'était pas tout seul. Donc en préambule je dis, exercer le souffle pour esquisser le corps, et loin de tout commerce esthétique, dans le dire répété du texte, guetter une lueur, un frisson. Parmi les amours qui durent toujours, le délice d'un certain par cœur, nourri de poèmes. Et de l'oreille à la voix, une musique sans doute, une peau peut-être, quelque chose qui donne à voir, à sentir, à respirer sans savoir, sur une trajectoire. Puis, par les élans d'un défrichage en plusieurs étapes, se piquer de curiosité. Pratiquer la langue, ajuster ses choix, faire sonner le mot, jusqu'à trouver celui qui fera surgir l'image, puis le poème dans la langue de l'autre. La langue, selon Lacan, si bien attachée à ce corps vivant. L'altérité se nourrit de ce plaisir, et, avec assez d'amour, cela nous fait prendre goût au poème qui se développe, entre les mots, entre les temps. Cela arrive contre tout espoir, de l'étonnement à l'inconnu. On apprend la mesure de ce qui se dessine en nous quand on parle, de ce qui se dénoue d'un siècle à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada